Il y a encore une séance, est-ce qu'il y a 2-3 trucs à savoir sur le groupe d'après le dernier match ? Oui, il y avait M.Bagnan qui était malade hier à Gastro, puis beaucoup de joueurs qui se plaignent de plus ou moins de douleurs, on le voit, je crois que dans tous les effectifs c'est pareil, ce qu'on est sûr c'est qu'on ne récupérera personne par rapport aux blessés qu'il y avait, puisque que ce soit Zedabka, que ce soit Perrin, que ce soit Janvier par rapport à qui étaient blessés depuis Monaco, ne réintégrerons pas l'équipe demain. Après on va voir l'état des troupes aujourd'hui pour savoir, en sachant qu'il y a une qualification assurée d'abord demain, après on ne sera pas à Angers, mais on est obligé dans ce long marathon, puisqu'on va être, on dit le tunnel de 7 matchs en 20 jours, là on arrive au cinquième, donc c'est sûr que les organismes sont fatigués, donc bien sûr qu'il y aura des rotations, mais on va voir dans quel ordre. Vous dites vous-même, il y a une qualification avant de penser à Angers, c'est un peu le discours que vous aviez sur les derniers tours, mais là Angers c'est peut-être pas un match anecdotique, quand on prend la semaine quand même, il y a ce match de championnat, c'est si simple de donner la même importance aux deux matchs, quand on sait que celui de dimanche quand même peut avoir un vrai impact sur la suite. Oui, mais je pense que pour bien préparer le match de dimanche, il faut être aussi compétiteur sur le match de demain, et il y a un match à jouer, il y a une qualification, un quart de finale à aller chercher, c'est pas rien non plus, donc voilà, et comme je dis, c'est pas 11 joueurs, 10 joueurs qui vont faire la fin de saison, c'est un groupe, donc il y aura des rotations demain, oui, mais les joueurs qui joueront demain devront montrer qu'on peut compter sur eux aussi sur la fin de saison, et ça c'est important, je crois qu'il y a eu du turnover entre Monaco et Reims, on a montré que l'équipe n'avait pas faibli loin de là, donc voilà, c'est à tout le monde à participer à la performance de l'équipe, que ça soit en coupe, que ça soit un championnat, il y a du temps, quand on est sur le terrain, on doit être des compétiteurs et tout donner. La particularité depuis le début dans votre parcours, c'est que vous jouez des équipes de niveau inférieur, à vous du moins, jusqu'à présent l'équipe a toujours assumé son statut, on aurait pu imaginer dans la période délicate que puisse y avoir un accident, qu'aurait peut-être eu un effet encore plus pervers sur le mental, est-ce que quand même, mine de rien, c'est important à vos yeux que cette équipe arrive à assumer quand même sa division supérieure face à des adversaires qui, sur le papier, peuvent paraître un peu en dessous ? Oui, parce que, comme je dis, la coupe nous a permis à un moment donné aussi de rester dans une dynamique, parce que c'est toujours mieux quand on gagne, quelle que soit la compétition. Après, je crois qu'on est tous pareils, on voit l'équipe qu'on affronte demain, certes, elle est peut-être une division en dessous, mais elle est quand même allée se qualifier à Monaco, elle est allée se qualifier à Saint-Etienne, donc on sait qu'on va avoir un match très difficile demain, et que ça se jouera à très peu de choses, parce que nous, on a un match important ce week-end, eux aussi, c'est la période comme ça, c'est pour ça que je dis que les joueurs, ils ne doivent pas réfléchir à ça, les joueurs qui sont sur le terrain, ils doivent être des compétiteurs et montrer toute leur qualité, leur intensité pour gagner ce match et être performants. Après, c'est nous, au staff, à gérer au mieux les organismes, et voilà, je crois qu'on se plaint beaucoup d'entraîneurs de ce mois de janvier qui est très difficile, à la fois avec, on le sait, avec l'état des terrains, les pelouses, il y a beaucoup de blessures partout, voilà, mais ça, on est obligé de le subir, malheureusement, donc on essaye au mieux, avec le staff médical, de bien analyser par rapport à ce qui peut se passer, et voilà, des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi les joueurs ne débutent pas, où ils sortent, c'est que nous, on a des données qui nous permettent aussi de voir que les joueurs sont à la limite, et qu'il faut qu'on fasse très attention par rapport à ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un potentiel quart de finale de coupe, je vous demande, parce qu'on me dit souvent, la coupe, c'est un peu la compète des joueurs, eux, ils aiment ça, Hakim Zedatka, qui était venu sur l'avant-match la dernière fois, parlait déjà de, bon, on est à quatre matchs du Stade de France, on ne peut pas l'occulter, pour vous, entraîneurs, qu'est-ce que ça représente, parce qu'en tout début, on vous dit quart de finale, ça a de la gueule, mais ça paraît loin, là, mine de rien, c'est … Oui, mais comme je dis, il y a une qualification à faire de même, quart de finale, c'est pas anodé, pour les joueurs, à titre personnel, je n'en ai jamais joué, donc voilà, ce serait déjà… il faut un début à tout, mais voilà, je crois que ça se galvoie de pas, je crois que la coupe de France, c'est une compétition extraordinaire, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques à l'époque sur la Coupe de la Ligue, mais la Coupe de France, ça reste quand même la compétition majeure du foot français, et je crois que si on interroge tous les joueurs ou tous les entraîneurs, aller au bout de la Coupe de France, on sait ce que c'est ici dans le club, c'est quand même magnifique, parce que ça crée, je trouve, une énergie au sein d'un club, ça crée une énergie au sein d'un vestiaire, mais aussi au sein d'une ville, et je crois que ça amène de la dynamique positive, gagner des matchs à mener à la dynamique positive, donc demain, moi, l'équipe qui va être alignée, j'entends qu'elle joue ce match avec le plus grand sérieux, la plus grande rigueur, la plus grande intensité possible, et qu'on ne pense pas au match de dimanche, dimanche, c'est à nous, au staff, d'y penser, par rapport aux rotations, mais pas aux joueurs. Vous dites que le club sait ce que c'est cette compétition, c'est sûr, une grande partie de l'histoire de la JIA s'est écrite en Coupe de France, on vous en parle de ça depuis que vous êtes arrivé, parce que j'imagine le maintien, on doit vous en parler souvent, mais est-ce qu'à mesure où la Coupe avance, on vous en parle, que ce soit en interne au club ou autour ? Oui, il y a toujours les petites réflexions sur la Coupe de France, on sent que c'est bien ancré ici, voilà, donc après, comme je dis, on m'en a parlé, je trouve, avant les matchs de Dunkerque et New York, parce qu'on avait peur qu'on fasse un gros turnover et qu'on en parle un peu moins là, mais on sent que c'est prégnant, c'est dans l'air, donc voilà, je veux dire, il y a un match et qui sera très difficile demain, on le est, ça a été, à l'extérieur, est une équipe très performante d'un championnat, elle a du mal chez elle, mais à l'extérieur, elle est très performante, elle vient de faire un résultat à Metz, comme j'ai dit, une victoire à Monaco, éliminer Monaco à Monaco, éliminer Saint-Étienne à Saint-Étienne, donc ce sera un match difficile. Par rapport à l'équipe qui sera alignée, déjà, Dono Van Léon va continuer en Coupe ? Oui, oui, ça c'est acquis, ça, ça, Dono, c'est à moins de blessures, mais c'est Dono qui fait la Coupe. Vous dites, voilà, vous allez forcément devoir faire quelques rotations, il y a certains secteurs où c'est peut-être un peu plus compliqué, de par l'infirmerie, je pense au secteur défensif, notamment, ou... Oui, oui, bien sûr, c'est le secteur qui nous pose le plus de problèmes à l'heure actuelle, parce qu'on a beaucoup de joueurs sur le flanc, heureusement qu'un garçon comme Ryan, Ravel Ossone, a pu jouer à ce poste-là, et je ne dirais pas dépanné, parce que je trouve qu'il est très performant à ce poste-là, donc c'est très bien pour lui, et c'est très bien pour nous aussi. Mais après, c'est vrai qu'on a quelques soucis, je crois que demain, Mensah est suspendu en plus, donc voilà, ça va permettre de voir Kenji, un jeune aussi, qui va jouer là, qui jouera à ce poste, et puis après, notre souci, c'est sur la défense centrale, parce que Jean-Vier est en suspendu, Joubal est à deux cartons jaunes, Isaac Touré a des problèmes aux adducteurs un petit peu, il ne s'est pas entraîné hier, donc il y a Denis, Ben, qui revient, et après, on regarde, c'est difficile, même chez les jeunes, on a fait le tour avec David hier, il a beaucoup de blessés absents dans ce secteur-là, il a joué une partie de son équipe avec les moins de 19 défensifs à l'OA à Cuiselouan, donc là, malheureusement, quand on dit on va faire tourner, on ne pourra pas faire autre tourner, c'est comme ça, et donc à eux d'être intelligents dans leur match, mais je crois qu'il faut, voilà, il faut jouer les matchs, il faut, on verra, d'abord jouons ce match-là, on verra après, j'ai la possibilité de faire tourner sur certains postes, oui, notamment sur les postes offensifs, c'est pas un luxe, mais voilà, donc on sera obligé de, l'effectif, il n'est pas extensible, donc il faut en faire avec les joueurs qu'on peut, qu'on a, qui sont surtout aptes à l'heure actuelle. Pour ce qui est des principes, entre guillemets, voilà, c'est, même si ça tourne, je veux dire, c'est un match pour essayer de confirmer ce que vous avez montré dernièrement, et notamment contre Reims, cette envie d'aller, d'aller haut, d'aller vite, d'aller, de prendre, entre guillemets, peut-être un peu plus de risques, finalement, que jusqu'à présent, où c'était dur de se lâcher pour certains. Ouais, mais je crois, c'est ce que je dis aux joueurs, je veux dire, à un moment donné, ouais, peut-être qu'on va se faire contrer, peut-être, mais il faut aller de l'avant, il faut jouer, je crois que la deuxième mi-temps de Monaco a peut-être été un déclic, un déclic par rapport à ça, et ce match de Reims, alors certes, il n'est pas gagné, mais quand on voit l'entraîneur de Reims qui dit que, ouais, ils n'ont pas été bons parce qu'ils étaient fatigués, mais bon, on a les mêmes matchs qu'eux, et quand on voit, nous, nos données, les données sont très intéressantes sur les données athlétiques, donc ça, c'est important, après, il faut bien sûr ajouter, il faut qu'on ait un peu plus de justesse technique dans les choix, de justesse technique dans les 30 derniers mètres pour marquer des buts, mais il y a ce petit truc de confiance qu'on sait qu'à un moment donné, il faut que les attaquants se lâchent, réussissent des choses et qu'on soit un peu, voilà, le facteur réussite aussi, mais je crois que le match de Monaco doit nous servir d'exemple, on est capable de marquer deux buts à Monaco, ce week-end, on a des situations, on ne les marque pas, maintenant, ce match peut aussi servir à ça, à se donner encore plus confiance pour la suite de la saison. J'allais vous le dire, d'ailleurs, parce que le dernier match face à une Ligue 2, New York a quand même permis à certains, forcément, d'avoir, forcément, un peu plus de confiance parce que le niveau rentre en Ligue 2, c'est ça qu'on peut espérer, en plus à domicile, parce que ça, c'est, pour le coup, l'enchaînement des matchs, c'est pas plus mal que celui-ci. Ouais, ouais, non, mais c'est certain, après, pour avoir observé Rodez jouer défensivement, c'est différent, c'est une défense à 5, c'est bas, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de résultats à l'extérieur, ils comptent vite, voilà, ce sera un match difficile pour trouver des espaces, on le sait, donc il va falloir être très intéressant là-dedans, mais c'est aussi notre amélioration, parce que quand on a ces matchs-là, il faut qu'on, techniquement, soit bien meilleur dans les enchaînements, dans la justesse des 30 derniers mètres, dans les choix, voilà, c'est tout ce qu'on sait qu'il faut améliorer. Je crois que, quand on va être performant de le haut niveau, on le voit, de toute façon, dans l'intensité de ce qu'il faut faire. Toutes les équipes par l'intensité, j'ai vu ce matin que Nice a changé, on les voit qui sont bons, parce que maintenant, ils mettent de l'intensité dans les courses, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est que ça, c'est, à l'heure actuelle, c'est le haut niveau qui demande ça. On voit toutes les équipes qui performent, c'est grâce à ça, et en plus, il faut, bien sûr, la qualité technique, la qualité de finition qui font qu'il faut valider nos temps forts. A l'heure actuelle, on valide pas nos temps forts, c'est ce qui nous porte préjudice. Merci, bonne journée.